Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Laetitia, contact défunt le jeudi 23 mai 2019. Alors, on va commencer avant tout par le monsieur, d'accord ? C'est votre papa, c'est ça ? Oui. D'accord. C'est vous sur la photo ? Oui. Bien jeune. Quand j'étais plus jeune, oui. D'accord. Vous aviez quoi, 17 ans, 16, 17 ans ? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. D'accord. Ça fait un moment qu'il est parti, Laetitia ? Oui. D'accord. Il est parti par quelque chose de brutal ? Oui. De quelque chose de brutal ? D'accord. C'est quoi ? C'est un AVC ? C'est quelque chose qu'il a eu directement ? Il a fait le choix de partir. Il a fait le choix ? D'accord. D'accord. Parce que ce qu'on me dit, c'est quelque chose de brutal, on ne s'attend pas, d'accord ? Oui. Donc, du coup, j'ai cru que c'était un AVC. En fait, on me montre une colère qui est rentrée en lui, qui a été présente, d'accord ? Comme s'il avait un coup de sang, c'est ce qu'on est en train de voir. Ah, ça coupe. Voilà. Allô ? Oui, ça coupe un peu. Oui, excusez-moi. Voilà, je suis embêtée avec ça. C'est parce qu'il y a des travaux extérieurs, donc des fois, ça peut couper. Oui, on me dit comme s'il avait un coup de sang, vous voyez ? D'accord. Voilà. C'est quelqu'un qui vous adore beaucoup et qui vous aime énormément, d'accord ? Oui. Et on est en train de me dire que c'est quelqu'un qui a une grande affection pour vous, d'accord ? Oui. Voilà. Votre père jouait au jeu ? Il jouait au loto, oui, de façon locurante, oui. D'accord. Parce qu'on a l'impression qu'il a besoin d'argent, vous voyez ? Il a besoin d'argent. On me montre ça comme s'il avait besoin de... Il aime le jeu, d'accord ? Bon, maintenant, c'est fini tout ça, mais... Oui. Mais, d'accord, on me montre qu'il... Comme s'il a besoin de gagner une somme d'argent ou qu'il a besoin de quelque chose, vous voyez ? Ah, pourtant, il n'a jamais été en besoin. Voilà. Parce qu'il avait... Il jouait à la loterie au loto. D'accord, mais il aurait aimé quand même gagner une... Je veux dire, à cette période-là, il aurait aimé gagner une grosse somme d'argent pour pouvoir faire des choses, pas forcément travailler ou... Comme s'il en avait marre, en fait, de toujours en train de se lever pour travailler. Il aurait... En fait, il jouait à tout ça. D'accord ? Il est déjà là, il vous embrasse très, très fort. Oui, moi aussi, il l'embrasse. Voilà. Vous avez quelqu'un avec vous, là, actuellement ? Oui, c'est mon ami. J'ai une amie, je suis chez une amie. D'accord. Il vous embrasse très, très fort parce qu'il disait, elle n'est pas chez elle, là. Il vous embrasse. D'accord ? D'accord. Voilà. Il vous embrasse très fort et il dit, j'ai toujours été là. D'accord ? D'accord. J'ai toujours été présent. Tu m'as toujours demandé dans ta vie de t'aider. Voilà. Il a toujours été présent. Mais vous voyez, c'est pas forcément cet argent-là que pour lui, c'est pour la famille, c'est pour vous aider, c'est pour que vous ayez une belle... Il dit, j'aurais aimé avoir cet argent-là pour que tu aies une belle vie, que tu te donnais quelque chose. Vous voyez ? C'était surtout ça. Il a déjà fait beaucoup qu'il ne se soucie pas pour ça. Voilà. Alors, vous savez, il est en train de me dire, on a l'impression de vous rechercher à travers les hommes le papa que vous avez eu. Peut-être. Vous voyez ? Mais je ne le retrouverai jamais, ça. Voilà. Et c'est ça qu'il veut vous dire, c'est que lui, il est unique. Il est unique dans son genre. C'est quelqu'un qui aime beaucoup rire. Oui. Et il me dit, j'aimais bien la vie. J'aimais les femmes. J'aimais... Oui. Et il est aussi beaucoup aimé aussi, lui. D'accord ? C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. Oui. Je veux dire, c'est quelqu'un de sympathique. Voilà. Il dit, je suis sympa, il dit. Oui. Vous lui ressemblez beaucoup à votre papa. Ben, apparemment. Oui. Énormément. Même en caractère. Oui. D'accord. Il dit, on peut avoir des fois deux cœurs d'artichauts tous les deux. Oui. Deux cœurs d'artichauts. D'accord. Cet enfant-là que vous m'avez envoyé la photo, c'est un petit garçon ? Oui. C'est un petit garçon parce qu'il est présent avec lui. D'accord ? Il est en train de me dire qu'ils sont ensemble là. D'accord ? Il faut que vous sachiez qu'ils sont ensemble. Il a grandi, cet enfant. Oui. D'accord. C'était votre enfant, ce petit garçon ? Oui, c'est mon fils. D'accord. C'est mon fils. D'accord. C'était votre premier enfant ? Mon deuxième enfant. Votre ancien enfant, Laetitia. Il a eu des problèmes respiratoires ? Cardiaques. Cardiaques ? D'accord. Là, on me montre là, vous voyez ? Oui. Voilà. Ils vont bien tous les deux. D'accord ? Oui. Vous savez, votre papa, il a toujours essayé d'être présent pour vous. Oui. Il est présent pour cet enfant aussi, il me dit. D'accord ? D'accord. Voilà. Ça veut dire de savoir qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble là. Il sait qui tu es. Il connaît sa mère. Oui. Il connaît sa maman. D'accord ? Vachement. Voilà. D'accord. Il dit, on est ensemble. Il dit, tu vois, c'est comme un cadeau que tu m'as fait. Pour pas que moi, je me retrouve seule de l'autre côté. Oui. Voilà. Vous avez une fille, Laetitia ? Parce qu'ils me montrent une fille. Alors, c'est comme si tous les deux, ils s'occupent de vous, ils prennent soin de vous, ils demandent aussi. D'accord ? Oui. Cet enfant, vous le retrouverez de l'autre côté. Ah, super. Je suis contente. D'accord ? Avec votre papa. Ça sera... D'accord. Tu as déjà rêvé d'un petit garçon, d'un jeune garçon. Parce qu'il me montre un jeune garçon déjà adolescent. D'accord ? Oui. Voilà. Vous avez déjà rêvé de lui. Il est déjà venu dans vos rêves, vous montrer comment il était physiquement. D'accord. D'accord. Comment vous l'avez appelé, ce petit garçon ? Théo. Théo ? Théo ? Oui. D'accord. Allez, je vais noter Théo. Il est grand Théo, hein ? Il me montre que c'est un... Il est grand physiquement. D'accord ? Oui. Aujourd'hui, normalement, il a 19 ans. Voilà, parce que même de taille, il est grand, vous voyez, il me montre que c'est un... C'est un... C'est un jeune homme, un beau jeune homme. D'accord ? Il ressemble beaucoup à votre papa. Ah, je suis contente. D'accord ? Il a beaucoup d'air de votre père parce que je suis en train de les regarder tous les deux. C'est quelqu'un... D'accord. C'est quelqu'un de svelte, c'est quelqu'un de grand, c'est... Voilà. D'accord ? Mais alors, sa petite série ressemble beaucoup, alors ? Il se ressemble énormément. Alors, oui, il est en train de me dire que oui. D'accord ? Vous vous... C'est drôle, c'est une famille qui se ressemble beaucoup. Même le teint, c'est... Voilà. Il a un teint très clair. D'accord ? D'accord. Très, très, très clair. Voilà. C'est un brun, hein ? Oui. D'accord ? Il est brun. D'accord. Il vous embrasse très, très fort. Moi aussi, j'ai embrassé. Il m'enchérit. Oui. Voilà. Tu as eu beaucoup de peine. Vous savez, vous en vous... Il dit, il ne faut pas que tu t'enveuilles. Je ne devais pas repartir, il dit. Pour m'occuper de vous de l'autre côté. Oui. J'ai fait qu'un passage pour te dire que je t'aimais. D'accord ? Vous lui donnez toujours des bisous, des bisous partout. D'accord ? Voilà. Il est né avec ce problème cardiaque qu'il est en train de me dire. D'accord ? Qu'il est né avec ce petit problème. Oui. Je veux dire, vous avez porté beaucoup d'attention par rapport à ça. Parce qu'on vous a prévenu aussi que son départ était probable, éminent, qu'on ne pouvait pas le sauver, son petit cœur. Il est venu vous voir, en fait. Il dit, je suis venu me réchauffer dans ton ventre, écouter ton cœur. Et il dit, il est important pour moi de venir au monde pour que tu puisses me tenir, que je puisse te tenir, te faire des sourires. Mais il dit, on se retrouvera de l'autre côté, maman. D'accord ? D'accord. Il dit, papi, il vous embrasse très, très fort. Il est déjà venu vous embrasser, il dit. Ah, c'est gentil. Il dit, papi, il s'occupe bien, on s'est bien occupé de nous, de l'un, de l'autre. Je m'occupe de lui. Voilà. Ça va me faire du bien au cœur de savoir qu'ils sont ensemble. Voilà. Il dit, d'accord. Et papi, votre papa, il dit, ne t'inquiète pas, ma fille, comme j'ai fait pour toi. Il est très confident, votre papa, avec vous. Vous confiez beaucoup à votre père, comme, vous savez, je vais dire, comme un rôle de mère. Il a pris un peu le rôle, comme s'il faisait un peu le rôle de mère. D'accord ? Des fois, vous vous sentez seul face aux choses, face à la vie, qui n'est pas facile. Vous travaillez, Laetitia, parce qu'il me montre, vous travaillez, vous avez un travail à temps. Oui, je travaille avec mon mari. D'accord. Il y a des gens qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent. Oui, il me montre ça. Vous avez des questions à leur poser ? Allez-y, parce qu'ils sont... Ils attendent... Oui, je voulais savoir s'ils étaient souvent vers Mathilda, vers ma fille. S'ils étaient ? Je n'ai pas compris. S'ils venaient rendre visite souvent à ma fille, Mathilda. Oui, souvent, parce que, en fait, vous êtes une petite famille, d'accord ? Voilà, et... D'accord. Ils sont en train de me dire qu'ils font partie de votre vie. Parce que Mathilda, elle souffre beaucoup en ce moment, et puis elle a besoin qu'on soit près d'elle. D'accord. Elle a quel âge, Mathilda ? 21 ans ? 17 ans. 17 ans ? C'est mon fils aîné qui a 22 ans. D'accord. On en reparle ça après, d'accord ? Oui. Ils ne veulent pas en parler. On en reparlera de ça après. Ils ne veulent pas en parler. Posez d'autres questions. Je voulais savoir si mon papa ne m'en voulait pas de la vie que j'avais aujourd'hui, et puis s'il pourrait m'aider à partir de cette vie. Il va vous aider, mais pas à partir. Il va vous aider, mais il a compris le sens de votre question. D'accord ? Il en parlera après, il me dit. Je t'en parle après. D'accord ? D'accord. Il sait ce que vous en durez. D'accord ? Il le sait, ça. Vous voyez, Laetitia, il me montre quelqu'un qui... Vous voyez que vous vous sentez seule. C'est ça qu'il était en train de me dire. Vous vous sentez seule dans ce combat. Il va vous aider. D'accord ? Vous devez faire les choses... D'accord. Je vais devoir couper la vidéo deux secondes.